Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Et aujourd'hui, pourquoi on a assisté pour faire cette émission ? Parce qu'hier, c'était la journée mondiale des droits de l'homme. Et donc aujourd'hui, on a décidé de faire cette émission un peu spéciale par rapport aux droits de l'homme parce que ça fait partie aussi de notre combat avec l'association Guéfri, avec Equality, au niveau de l'égalité des droits et tout ça. On va expliquer d'abord ce que c'est cette journée. Donc d'abord, le 10 décembre, donc c'était hier, c'était la journée mondiale des droits de l'homme. Je cite, C'est signé Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU. Ensuite, en 1950, l'Assemblée générale des Nations Unies a invité tous les États et toutes les organisations internationales concernées à célébrer le 10 décembre de chaque année la journée des droits de l'homme. Cette journée marque l'anniversaire de l'adoption en 1948 par l'Assemblée de la déclaration universelle des droits de l'homme. Quand on va y revenir, on va essayer de détailler par rapport à ce texte parce que c'est aussi le but. Parce que le thème, le sujet du jour, c'est surtout est-ce qu'aujourd'hui en 2011, est-ce que les textes des droits de l'homme sont respectés, que ce soit en politique, en administration, tout ça. Donc ça, c'est vraiment le sujet du jour. Je pense qu'il y en a plein qui vont réagir sur l'article 1, je pense. On va y revenir en détail. Est-ce que tu veux dire, le temps que je trouve, est-ce que tu veux dire quelque chose à ce sujet ? Sur les droits de l'homme. Déjà, est-ce qu'il y a trois... Forcément, il y a trois mots que tu dis souvent qui te viennent en tête. Liberté, égalité, fraternité. Voilà. Donc est-ce que déjà pour toi, ces trois mots, d'une, est-ce que c'est respecté ? Alors forcément, on ne va pas que sur la politique. En général, et surtout pourquoi ? En général, la liberté n'est pas respectée. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, que ce soit au niveau des différences sociaux... On parle bien des libertés, hein ? Oui, oui, mais au niveau des différences sociaux, sociales et autres, elles ne sont pas respectées parce que déjà, les gens font de l'indifférence envers tout le monde. Et voilà, ça ne devrait même plus exister. Moi, je te pose la question au niveau de la liberté. Est-ce que tu te sens aujourd'hui libre de faire tes mouvements, libre de t'exprimer, libre de... Est-ce que pour toi, tu te sens libre aujourd'hui ? En partie. En partie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je me sens libre parce que je fais en sorte de prendre certains conseils des gens ou autres et d'en laisser une partie. Je choisis, en gros, je choisis ce que je suis et ce que je ne suis pas. Alors, ce qu'on m'a dit aussi hier, parce qu'on voulait faire l'émission hier, ce qui va beaucoup revenir et qui va ressortir, je pense, dans les témoignages, ça va être les lois. Parce que les textes de loi, malheureusement, c'est ce qui casse un petit peu cette liberté. Parce que, avec toutes les lois qu'il y a en ce moment... Bon, je ne suis pas fumeur, je vous le dis d'avance, mais maintenant, les interdictions de fumer dans des lieux publics, ou alors interdictions... Tiens, il y a l'histoire maintenant d'adopi, je ne vous raconte pas. Bon, à la fois, c'est normal parce qu'il y a les droits d'auteur, et puis c'est normal que les chanteurs puissent vivre et tout ça. Donc, c'est encore normal, mais de là, d'interdire tout. Maintenant, plus ça va, plus on interdit tout. Alors, comme ça, si on appelle ça être libre, chercher l'erreur. Après, si on va dans l'égalité, c'est encore pire. Là, forcément, égalité, ce qui me vient en tête, c'est l'égalité des droits. Donc, il n'y a pas d'égalité des droits. Je pense que ça aussi, ça va beaucoup y revenir dans les témoignages. Et fraternité, bon, c'est peut-être celui des trois qui est un peu mieux respecté encore, peut-être ? Peut-être, mais vraiment... C'est minime. Et encore fraternité, est-ce que franchement, aujourd'hui, les gens sont si fraternels que ça entre eux ? Bonne question. Donc, on va revenir avec ce texte des Déclarations universelles des droits de l'homme. Ceux qui essayent d'appeler... D'abord, on commence par parler de ces textes des droits de l'homme, et après, vous pourrez réagir par rapport aux thèmes qui seront... Est-ce que les textes que je vais lire sont aujourd'hui respectés ? Voilà, ça, c'est vraiment le thème du jour. Alors, le préambule dit... « Je vais y arriver aujourd'hui, je suis un peu fatigué. » D'accord ? « Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droits pour que l'homme ne soit pas contraint à être en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. « Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations. Considérant que la charte des peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine. » Voilà. « Dans l'égalité des droits, donc ça on va y revenir, des hommes et des femmes, et qui se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. » Alors, on va faire article par article. Si tu as une réaction à dire, tu le dis. Je pense que l'article premier, je pense que tout le monde va réagir là-dessus, je le sens bien. Donc je répète l'article premier, auquel je répète, c'est une autre base d'ailleurs de l'association Guéphérie, je tiens à le préciser. « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Il y a du boulot, je crois. Je crois que... Je crois bien que là, il y a un sacré boulot à faire. « Est-ce que franchement l'article premier est bien respecté ? » Non. Voilà, c'est pour ça qu'on a bien insisté de faire ce thème-là, parce que franchement, plus ça va, moins c'est respecté, je dirais. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Je pense qu'il y en a plein qui doivent m'écouter, qui doivent dire « c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr ». Si par contre vous avez la même réaction, surtout réagissez tout à l'heure. Pourquoi ? Article 2. « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » Forcément, ça fait penser à quoi ? Quand je lis tout ça, aujourd'hui, on parle de l'exclusion. Non, la discrimination. La discrimination, l'exclusion. Donc là, l'article 2 revient beaucoup sur la discrimination. Oui. « De plus, il ne fera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante. Que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. » Donc là, évidemment, on ne va pas forcément revenir tout le temps sur cet article 2 parce que la discrimination, on en parle, on risque d'en parler un par un dans les autres émissions des Qualities. Donc ça, on y reviendra. Article 3. Ça, par contre, c'est important. « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » Là aussi, il y a de quoi réfléchir. Parce que droit à la vie, maintenant, oui. Mais avant, c'était pas respecté parce qu'il y avait encore la peine de mort. Je sais qu'il y en a encore certains, on va en parler la semaine prochaine parce que ça fait partie du sujet d'Equality de samedi prochain. Il y en a qui sont encore malheureux. C'est pas malheureusement qu'ils sont encore pour la peine de mort parce qu'il y a certains crimes qui méritent ça. D'être en peine de mort. C'est encore un autre sujet, mais bon. À la liberté. À samedi, c'est le débat de samedi prochain. Alors, à la liberté. À la liberté, on l'a expliqué tout à l'heure, je trouve qu'on est de moins en moins libre de nos mouvements, tout simplement. Moi, je trouve qu'on n'est pas si libre que ça. Et à la sûreté de sa personne. On n'est pas sûr. Ah non. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas sûr de nous. Mais sûreté, c'est pas dans le côté. Oui, on n'est pas en sécurité. C'est plutôt ça, oui. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais dans la sûreté de sa personne, c'est surtout qu'on est sûr de soi. C'est un petit peu... On doute beaucoup de pas mal de choses aussi. Oui, mais pas forcément de nous-mêmes. Non. Pas forcément de nous-mêmes, mais de ce qui peut nous arriver ou d'arriver à certains... Voilà. Alors, article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes les formes. Heureusement, merci, ça n'existe plus aujourd'hui. Enfin, j'espère en tout cas que ça n'existe plus. En France... En France, ça n'existe plus, mais dans certains pays, oui, ça existe encore. C'est précis, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les droits universels. Ce n'est pas que en France, c'est les droits de l'homme. C'est une déclaration universelle. Donc, ça veut dire que tous les pays sont censés les appliquer. C'est ça aussi, il faut bien le préciser. Article 5. Nul sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Alors là, est-ce que ça mériterait affection, peut-être ? Torture, je... Malheureusement, regarde, là, je vais revenir, parce qu'on me dit souvent qu'on parle d'homosexualité, mais regarde ce qu'il y a eu, malheureusement, ces temps-ci. Ce qui se passe en Afrique, excuse-moi, mais le article 5, même pas la peine d'y rêver. C'est clair. Voilà, c'est la chose qui me vient en tête. En France, il y en a eu. Ça existait. Enfin, ce n'est pas que ça existait, mais récemment, il y en a eu, des choses de ce genre. Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Alors ? Ben, normal. Oui, ben oui. Bon. Article 7. Tous sont égaux devant la loi, ça, je n'y crois pas, par contre, et sont égaux devant la loi, bon, bref, quoi, je ne préfère rien dire, et ont droit sans distinction et une égale protection de la loi. Ça, par contre, ça, c'est respecté. Si, protection de la loi, si, quand même. Ben... On a droit à un avocat, maintenant, ça a changé, je crois que c'est en une heure, maintenant ? Je crois que ça a changé, avant, c'était... Je crois que ça avait changé, ça aussi, l'écoute téléphone, tout ça, qu'on a droit, qu'on va avoir un avocat en une heure, ça. Si les gens s'y connaissent là-dessus, vous nous préciserez. Tout son droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration ou contre toute provocation à une telle discrimination. Voilà, tu suis... Ok. Article 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violents, les droits fondamentaux, qu'on y reviendra, d'ailleurs, les chartes de droits fondamentaux, qui lui sont reconnues par la Constitution ou par la loi. Ok. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 10. Toute personne a droit en pleine égalité, oui, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartiel qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Alors là, ça revient à la question, est-ce que les... Parce que là, ça me fait penser aux jurés. Forcément, est-ce que les jurés sont vraiment impartiaux ? Est-ce qu'ils sont vraiment impartiaux ? Ça, c'est pas sûr. Les juges, oui. Oui, les juges, oui. Les juges, mais est-ce que les jurés sont... Les jurés, non. J'ai un doute. Ça, c'est une autre question. On ne sait pas. J'ai un doute, là. Mais ils sont sous serment aussi, je crois, les jurés, normalement. Donc... Oui, ils sont obligés de... Ils sont sous serment de ne... Mais... De ne pas dévoiler... L'histoire... Le problème, c'est qu'on n'est pas à l'intérieur des juges et des jurés pour savoir si c'est si impartial que ça. On ne sait pas, on n'en sait rien. On est des êtres humains aussi, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, article 11. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumé innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. En deux, nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligée aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Chaud, chaud, celui-là, le texte. Article 12. Nul ne sera l'objet... Oula, celui-là, il est dur à dire. ...d'immixion... Je ne connais pas. Je ne connais pas le mot. ...d'immixion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance et ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixions ou de telles atteintes. Ah, atteinte à la vie privée. C'est atteinte à la vie privée. Alors, famille, je ne vois pas dans quoi. Domicile, peut-être... Est-ce que ça peut avoir un rapport avec la police par rapport au... Zut, comment ça s'appelle ? Au courrier. Pas au courrier. Non, 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 non. Pas au courrier. Au... Zut, comment on appelle ça ? Ils sont obligés d'avoir un papier pour rentrer au domicile des gens. Ah, c'est... C'est un... Bon, on n'a pas. Mais quand ça reviendra, parce qu'il faut qu'on tourne. C'est... Mais c'est ça, en tout cas. Je pense que c'est ça. Ensuite, ou à sa correspondance, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, bref. Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement. Oui, bien sûr. Et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Donc, circuler librement... Hum... Hum... Oui. La preuve que non, parce qu'il faudra que tu nous racontes ce qui t'est arrivé à... à son projet. Tu ne peux pas circuler librement. Tu es à l'extérieur, tu te fais contrôler. Alors, est-ce qu'on appelle ça circuler librement ? Franchement, se faire contrôler à l'extérieur, si on circule librement en se faisant contrer les sans arrêts à l'extérieur, il va falloir qu'on m'explique. Bien sûr. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Bon, bah, ça, encore heureux. Sinon, on ne peut pas voyager, alors. Ça. Sinon, on ne peut pas faire de voyage, on ne peut pas profiter, par exemple, des cocotiers ou alors des États-Unis et tout ça. Bon, bref. Article 14. Devant sa persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuite réellement fondée sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires au but et au principe des Nations Unies. D'accord, on suit jusque-là ? Il y en a 30 autour. Euh, oui. 30. Là, on est à la moitié. 15. Tout individu a droit à une nationalité et nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. C'est que 16. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à sa race, à la nationalité ou à la religion, ont le droit de se marier ou de fonder une famille. Tiens, c'est très intéressant à entendre, ça. C'est bizarre, ça me rappelle beaucoup de choses, ce truc. Ça me rappelle le sujet qu'on a fait il y a deux semaines. Donc, je répète l'article 16. Il va falloir peut-être réfléchir sur ça. L'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier. Par contre, je ne sais pas si on a bien entendu, il n'y a pas sexualité et il n'y a pas sexe. Enfin, s'il y a sexe, c'est parce que l'homme et la femme, il n'y a pas la sexualité, par contre. Peut-être, à la limite, changer l'article 16 pour rapport à ça. Oh, si. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Vous voyez ? La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Voilà, ça c'est l'article 16. Article 17. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Encore heureux. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de penser, ça je n'y crois pas, même pas en rêve, ça, petit hommage à la musique de Florent Pagny, ça me fait penser à ça, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement d'hérite. OK ? Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Ça aussi, même pas en rêve, on n'y croit pas. Parce que la preuve, parce que le moindre truc d'opinion, il y a des plaintes derrière. Tu dis quelque chose, je porte plainte, machin, tu je portes plainte. Forcément, les libertés d'opinion, j'y crois pas vraiment. Bref. Ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions est celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, des informations et des idées, par quelques moyens d'expression que ce soit. Article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. On l'est, pacifique, nous. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Encore heureux. Heureusement. Heureusement. Il n'y a rien qui est obligé d'être une association. Je me demande en quoi, d'ailleurs. Article 21. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, son directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité et des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Article 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Normalement, toute personne a au moins une carte de sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce à l'effort national et à la coopération internationale compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Ouh, celui-là, il a été dur. Article 23. Toute personne a droit au travail. Ça, alors est-ce que ça aussi, droit au travail ? Ça n'a pas été respecté. Le droit au travail, peut-être plutôt tout le monde a droit au travail ou tout le monde, ou alors ils exigent à ce qu'on travaille. Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt devenu... C'est une exigence maintenant. Parce qu'un droit au travail, c'est pas toute personne est obligée de travailler. Ceux qui ne peuvent pas, c'est logique. Vu ce qui se passe avec le RSA en ce moment... Oui, toutes les personnes qui ont le RSA sont obligées de travailler même. Voilà, donc c'est plus un droit de travail. C'est vraiment une obligation de travail. C'est une obligation. Chose qui n'est pas tout à fait pareil, auxquelles je ne suis pas trop d'accord non plus. Au libre choix de son travail... Donc déjà, l'ANPE n'a pas exigé non plus ce que tu veux faire. Donc ça, puisqu'on est libre de choisir ce qu'on veut. Ah, mais automatiquement, l'ANPE n'a pas le... c'est toi qui décides de ce que tu veux faire. Et puis l'ANPE n'a pas à te dire que c'est pas ce qui te conviendrait le mieux. Elle est obligée de te suivre dans le sens où c'est toi qui construis ton avenir. Et automatiquement, elle est obligée d'accepter que tu lui imposes ce que tu veux faire toi. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'une fois, à l'époque où j'étais encore demandeur d'emploi, c'est qu'il y avait... Bon, je crois qu'aujourd'hui, ça a changé. Mais à une époque, j'avais une conseillère qui disait « Oui, je vous recommande de faire ce métier. » Je me dis « Mais pourquoi j'ai une tête à faire ce métier ? » « Depuis quand on me recommande de faire ce métier ? » « J'ai pas une tête à faire ce métier-là. » C'est comme une fois, on m'avait recommandé de faire justement l'agent d'entretien. Alors je me suis dit, parce que j'avais pas le choix, « Mais vous pouvez faire agent d'entretien ou alors vous pouvez faire plongeur et tout machin. » « Mais attendez, j'ai pas une tête à faire plongeur, c'est pas ce que je souhaite. » « Oui, mais vous avez pas le choix. » « Bah bon, pourquoi j'aurais pas le choix ? » « On a toujours le choix. » Alors je me demande si vraiment on est si libre que ça de choisir son travail. La preuve que je pense que non. Je pense que si certains nous écoutent et qu'ils sont dans le même cas, je pense qu'ils nous expliqueront ça. Mais moi je parle de ça il y a 10 ans, parce que là aujourd'hui je ne suis plus concerné. Ensuite, donc le choix de son travail a des conditions équitables et satisfaisantes de travail à la protection contre le chômage. Oui, je sais pas comment il dit contre le chômage aujourd'hui, mais bon. Alors on va voir ça. « Tout son droit, sans aucune discrimination, a un salaire égal ou pour un travail égal. » Alors là, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'il n'y a pas de parité homme-femme au niveau des salaires. Donc déjà, c'est pas salaire égal parce que... Déjà, si on remarque bien, il y a très peu de femmes qui sont en entreprise. Oui, mais ils ne touchent pas les mêmes salaires que les hommes. Donc c'est pas salaire égal pour moi. Oui, c'est pas égal du tout. C'est pas égal du tout. Donc là, il y a aussi le problème des droits de l'homme. Donc pour ce... Si les femmes, vous nous écoutez, écoutez bien l'article 23, parce que là, ça vous concerne. « Tout son droit, sans aucune discrimination, a un salaire égal pour un travail égal. » Voilà. Ça aussi, vous pouvez vous battre par rapport à ça. Je pense qu'il y a de quoi dire là-dessus. Je pense que les chars des droits fondent d'un moto, il y a de quoi dire là-dessus. Alors, « Quiconque travaille à droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme et à la dignité humaine est complétée. S'il y a eu, par tout autre moyen de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. » Donc ça, c'était l'article 23. Le 24. « Toute personne a droit au repos et au loisir, et notamment à une limitation raisonnable de la durée de travail et à des congés payés périodiques. » C'est combien maintenant, les congés payés ? C'est devenu combien ? C'est-à-dire que 5 ou 6 semaines maintenant ? En congés payés, pour un an, tu as le droit à 5 semaines. 5 ? Je ne sais pas si récemment, ce n'est pas devenu 6. Ou alors c'était en projet de loi, je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne peux pas oublier. Là, je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Donc, à vérifier. Article 25. « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé. » Alors, ça, ça me concerne cette fois. « Son bien-être et ceux de sa famille. Notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à une sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité. » Je suis concerné. « De veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. » Par exemple, si j'ai bien vu la loi, s'il y a un parent, un parent qui a une difficulté quelconque, que ce soit invalide, tout ça, elle a le droit de dire... Ça passe par la justice, soi-disant, en exigeant à un enfant de subvenir ses besoins ou de l'aider au niveau de sa maladie, de son invalidité, tout ça. Il y a, soi-disant, des choses comme ça qui passent. Et inversement, pareil, soi-disant. C'est obligé de passer par le tribunal. Et inversement, pareil, soi-disant. soi-disant que si les enfants sont invalides, ils ont l'obligation de... C'est les parents qui ont l'obligation de s'en charger, oui. Ou ils peuvent les mettre en centre adapté parce qu'ils n'y arrivent pas. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant cet article. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire aussi. Article 26. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite. Oui. Au moins, en ce qui concerne l'enseignement élémentaire est fondamental. La preuve, l'école n'est pas gratuite. Non, c'est clair. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. Alors, ce n'est pas remarqué, mais actuellement, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, normalement, si je ne me trompe pas. Et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas marqué dans les articles des droits de l'homme, mais la loi dit que, de toute façon, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. En deux, l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes ratios ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Eh bien, dis donc, j'espère que... Oui, le droit de choisir le genre d'éducation, j'espère que ce n'est pas dans le genre « je vais le battre ou je vais le violer », parce que si c'est ça le genre d'éducation qu'on donne à un enfant ou alors qu'on le met à la DAS, franchement, je ne suis pas vraiment d'accord. Si c'est ça qu'on appelle éduquer un enfant ou les maltraiter, les machins, ici et là, ouais, je ne suis pas d'accord, moi, personnellement. Moi, je suis contre aussi. Si, je suis pour pour l'article, mais peut-être qu'il est mal dit. Il est mal formulé. Parce que vu toutes les maltraitances, vu tout ce qu'on voit par rapport aux enfants, les enfants battus, ou alors qu'ils vont à la DAS, ou alors qu'ils sont abandonnés, ou alors, je ne sais pas, mais plein d'autres choses, là, c'est mal dit. Parce que le droit de choisir le genre d'éducation, c'est-à-dire que les parents peuvent faire tout ce qu'ils veulent, quoi. Moi, je ne trouve pas ça normal, personnellement. C'est aberrant. C'est aberrant, oui, mais ça dépend. Oui, mais bon, après, voilà, moi, je ne sais pas, mais c'est vrai que les parents se disent qu'ils sont protégés, parce que s'ils font ça, mais rien n'est protégé du tout. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'ils t'appellent qui n'est pas protégé ? Ça veut dire que les parents risquent gros s'il y a maltraitance. De toute façon, c'est puni par la loi, les maltraitances. Donc, ça, c'est direct, radical. Mais c'est vrai que c'est bizarre quand on voit ça. Le droit de choisir le genre, quand j'entends le genre d'éducation, ça me fait peur. Moi, ça me fait très peur quand je vois l'article comme ça. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Je dis ma façon de penser. Peut-être que d'autres personnes ne voient pas la même chose, ne voient pas la même façon. Mais, voilà, c'est ma façon de penser. Oui, il est mal formulé, de toute façon. Je trouve que, voilà, ça peut faire peur, en tout cas. Vu ce qu'il y a en plus aujourd'hui, c'est de pire en pire. Vu les viols et tout ce qu'on entend depuis trois ans, en plus, les viols, machin, à chaque fois, on entend des mineurs se faire violer, violer, violer. Si c'est comme ça qu'on éduque un enfant... Il faut dire qu'il y a certains mineurs qui disent qu'elles se font violer, d'accord ? Mais il y en a, ils le cherchent aussi. Je ne sais pas si c'est... Au niveau des habits, je suis désolé. Quand tu as une gamine de 15 ans qui se met en minijupe, en décolleté... Là, ce que tu es en train de me dire... Donc là, c'est de la provoque. Oui, mais là, ce n'est pas du viol. Là, tu es en train de me faire comprendre, en gros, que les parents laissent trop de liberté à leurs enfants. Des fois, leur façon de s'habiller, c'est vrai qu'on voit des fois... Il faut faire attention à la discrimination au niveau des vêtements. Je tiens à te le préciser, ça. Oui, non, mais ce n'est pas de la discrimination. Ah, un petit peu, si, si, un petit peu. Un petit peu. Mais c'est vrai que, si, si, c'est un petit peu de discrimination. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, de plus en plus, on appelle ça les lolitas, les lolitas maintenant, qui sont maquillées très jeunes maintenant, qui fument très jeunes, qui boivent très jeunes, qui sortent très jeunes, qui font plein de choses très jeunes, qui se rebellent très jeunes, enfin bref, quoi. Donc l'éducation des parents... Et on met ça sur une crise d'adolescence, excusez-moi du peu, mais là, c'est un peu abusé. Tu as bien vu quoi, moi, l'émission, Pascal, le grand frère. À un moment, les parents, ils n'arrivent plus à contrôler, ils ne savent plus quoi faire. Ah oui, non, mais... Ils ne savent plus gérer. À un moment, tellement que les ados ont pris le dessus, ils n'y arrivent plus. Oui, mais alors là, par rapport à ça, ce que tu dis par rapport à Pascal, le grand frère, excuse-moi, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est bien qu'ils viennent les aider. Mais quand les gamins, ils ont les deux parents automatiquement, pourquoi ils se rebellent automatiquement ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Mais tu as bien vu, la plupart du temps, c'est qu'ils ont une douleur passée. Bon, ça, c'est... Là, on parle de Pascal, on ne peut en faire. Mais après, il y a certains cas particuliers, voilà, il y a toujours quelque chose... Oui, il y a toujours un truc qui fait qu'automatiquement... Mais l'éducation, effectivement, c'est la clé, de toute façon, entre les parents, pour un enfant. C'est les parents, hein. Quoique, des fois, je ne sais pas si forcément l'éducation vient des parents, parce qu'il y a des gens qui se disent, j'ai été élevé par des parents, mais souvent, il y a des gens qui s'éduquent eux-mêmes. Oui, voilà, oui. Souvent, il y a des gens qui se disent ça. C'est-à-dire que la vie, voilà, moi, j'apprends la vie par moi-même. Et c'est pas... Il y a certains qui se disent, je ne remercierai pas mes parents, parce que ce n'est pas mes parents qui m'ont appris quelque chose, je l'ai appris par moi-même. Il y en a certains qui se disent ça, mais aussi. Bon. Mais moi, ce que je dis juste, c'est qu'ils fassent gaffe au niveau des enfants, c'est tout. Ah oui, ça, par contre, je suis d'accord. Au niveau des adolescents, qu'ils fassent gaffe à pas... qu'ils soient un peu plus fermes. Ah oui, enfin, fermes sans être trop, quand même, fermes. Non, qu'ils soient juste un petit peu plus fermes, c'est qu'au moment où ils voient qu'elles veulent sortir en minijupe ou tout ça, c'est qu'ils disent, non, tu mets quelque chose de plus long, ou tu mets un jean, ou tu... Voilà, t'essayes de t'habiller de façon à ce que tu... Ok. On poursuit, on continue, parce qu'après on va mettre le téléphone pour avoir les réactions. Article 27. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et au bienfait qui en résulte. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlants de toute reproduction scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Article 28. Toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et les libertés énoncés dans la présente déclaration puisse y trouver plein effet. Bon, j'ai pas compris du tout l'article, mais c'est pas grave. On poursuit. Article 29. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Là aussi j'ai rien compris. En deux. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société adémocratique. Ensuite, ces droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement au but et au principe des Nations Unies. Enfin, dernier article. Article 30. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Voilà. Allô ? Allô ? Allô, oui, bonsoir. Re, Bernard, comment tu vas ? Salut. Ça va ? Alors, je suppose que tu as énormément de choses à dire. Ah oui. Je suppose que tu n'es pas le seul. Surtout sur les droits de l'homme. Oh oui. Il y a vraiment un sacré boulot. J'attends ta question que tu vas me poser. Le débat, c'est est-ce que les droits de l'homme aujourd'hui sont respectés ? Je ne sais pas, d'après toi. Déjà, rien que l'article 1, c'est radical. Tu la connais par cœur, cet article 1 ? Oui, moi, je trouve qu'il y a tout à refaire. Malheureusement. Rien n'est respecté, donc tout ce qui est au niveau des discriminations, le respect des humains, et tout ça. Les pauvres, quand on voit un peu tout ce qui se passe, je ne vois pas où sont les droits de l'homme. C'est un peu le problème. Moi, personnellement, je n'y crois plus du tout. Parce que je crois que s'il y avait eu les droits de l'homme, il n'y aurait pas ce qui se passerait actuellement. Là, je crois qu'il devrait avoir le respect des seins-papiers, le respect des droits, le respect du travail. Parce que là aussi, il y a beaucoup à faire, au niveau des discriminations au lieu du travail. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs qui craint. Alors, pour toi, qu'est-ce qui ne te convient pas dans ces textes ? Il y a tout qui ne me convient pas. Tout ? Toi, c'est l'intégralité ? Ah, moi, c'est l'intégralité. D'accord, tu ne cherches pas à comprendre, en fait. Même au niveau du travail ? Tu sais, quand tu vois, les... Hop, j'ai perdu, j'ai perdu. Même sur les droits du travail, je veux dire que les droits du travail n'est pas non plus respectés. Donc, le droit au travail, à la sécurité sociale, à l'éducation, ou les droits collectifs, comme les droits du développement, de l'autodétermination, sont indivisibles, liés et indépendants à l'amélioration d'un droit facile, du progrès des autres et tout ça. Ah, waouh ! Écoute, moi, je ne sais pas. Bon, tu as vu qu'il y a plein de sujets dans les textes des droits de l'homme. Donc, tu as vu, on a un petit peu parlé de l'éducation des enfants. Je crois que là-dessus, il y a tellement de choses à dire. Jusqu'on voit ces trois dernières années dans les infos, franchement, l'éducation, bon... C'est marrant, c'est que moi, je regarde beaucoup la télé, mais je ne vois jamais les droits de l'homme dans les médias et tout ça. Dans les présents, ils ne sont plus là. Donc, voilà. Donc, en gros, les droits de l'homme sont oubliés. On peut dire ça comme ça. Ah, tout à fait. La porte. Non, c'est pas pour moi, en tout cas. Je suis désolé qu'on entend derrière, on entend un gros boucan. Je ne sais pas si on a entendu la grosse voiture. On n'y pour rien, on a fait tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut. Bon, bref. Donc, toi... Oh, il y a un petit écho. L'écho, l'écho, s'il te plaît. Oh, l'écho. Hop là, hop, je vais le faire comme ça. Tu... Donc, tout. Un en particulier, peut-être ? Non. Non. En particulier, non. Non. Peut-être qu'on va faire cash, parce que je pense que l'article premier va être celui qui va revenir le plus. Qui est dans l'article premier. Allons-y. Prenons la base. Donc, est-ce que déjà, tu te rappelles du texte exact ? Faut que je te le répète, peut-être ? Non, je vais en plus le titre, toi, mais vas-y toujours. Tous les êtres humains, elles se libres, égaux, en dignité et en droit. Oui, normalement. Normalement, voilà. C'est ce qu'on se dit, normalement. Donc, quand on dit égaux, en dignité et en droit, moins. Cherchez vraiment l'égalité des droits ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, déjà, je me demande comment on peut dire ça et qu'aujourd'hui, tous les textes de loi sont en train de dévier cet article premier, de toute façon. Complètement, complètement, oui. Donc, là, plus ça va, c'était pareil, par beaucoup d'égalité, mais la liberté, ce n'est pas mieux, parce que maintenant, on n'est plus libre de faire de nos mouvements, maintenant. Est-ce qu'on est toujours libre de dire ce qu'on pense ? Tout à l'heure, il y avait une liberté d'opinion et d'expression. Voilà. Alors ça, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont la chercher, ça, mais bon. La preuve, tiens, on peut en parler vite fait ? Ou au-dessus, soyons fous. Allez, tant pis. Si, parce qu'on peut le dire, par exemple. Tiens. Sans citer les personnes, tu as fait de la liberté d'expression, tu as dit quelque chose sur un journal. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui t'est arrivé par la suite ? Hop, bing, viré. Oui, parce que ça, ce n'est pas le droit d'exprimer, parce que si tu as vu le droit de pouvoir t'exprimer et de dire ce que tu penses, normalement, quand tu fais partie, normalement, je ne vais pas dire non plus tout ça, parce qu'on a dit qu'on n'en parlerait pas. Donc, j'y tiens. Oui, sans citer, donc on ne cite pas les personnes concernées. Mais bon, ce n'est pas un problème, mais bon. Mais c'est un peu le problème, c'est quand tu fais partie d'une certaine maison, par exemple, certaines maisons où tu fais partie d'un groupe, où que normalement, tu es là pour les soutenir et pas pour tout faire le contraire, pour tout casser. Donc voilà, là, je tourne un peu du tout, il tourne du pot, parce qu'il ne fallait pas me prononcer. prononcer le nom, mais non, si tu veux que je prononce, il n'y a pas de problème. Ah non, non, il vaut mieux pas compte de risque. Non, il vaut mieux pas, non. Non. C'est surtout pour toi, parce que moi, je risque rien, mais c'est surtout pour toi, quoi. Ben, écoute, moi, de toute façon, là où j'en suis maintenant, j'ai une... On peut dire que c'est une association, mais on ne va pas citer le nom d'association. On va faire comme ça. Mais bon, voilà, maintenant, je ne suis plus rien. Donc, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de dire, ce que je pense ? Mais surtout que dans ton article, tu n'as pas été loin. Ben, écoute, non, je ne pense pas. En tout cas, je l'ai retrouvé, je l'ai remis sur mon page de Facebook. Donc, voilà. Tu vois, on parle de liberté d'expression, mais regarde, sur Facebook, on dit des choses qui dérangent, on dit des choses honnêtes, ça dérange. Si c'est ça, la liberté d'expression... Ben, voilà. Ouais. C'est un peu malheureux, voilà. C'est triste, quoi ? Si moi, je faisais partie, si moi, je... De toute façon, quand je veux faire mon association, et je prends bien l'affaire, et je veux dire une chose, que tous les gens qui seront certainement avec moi, s'il y en a, ils auront le droit de s'assumer. Et s'il y a un truc qui ne va pas, on en parlera. Mais jamais, jamais, je ne casserai les gens. Jamais, je les gérerai. Je pense que tout le monde a le droit de pouvoir s'exprimer. Tout le monde a le droit de ne pas être d'accord. Alors, voilà, après, on peut tous discuter. Bon, là, discuter, bah écoute, stop. Voilà, c'est cassé. Bon, c'est vrai que ça me fait chier beaucoup, franchement. Mais je suis content de me battre. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Ok. Je pense que c'est comme ça. Mais bon, ça n'a peut-être rien à voir avec l'œuvre de l'homme, mais enfin, quoi qu'ici. Ah, bah si, liberté d'expression. Ah, bah si, la question que tu as posé. Voilà. Bah si, bien sûr que si. C'est comme toi, je veux dire, c'est comme toi. Et quand tu as envie de dire ce que tu penses, on te casse. Donc, si moi, j'ai envie de dire ce que je pense, je me fais casser aussi. Et puis, c'est pour ça non plus que je ne suis pas non plus aimé par tout le monde. Et ça, alors là, franchement, j'en ai rien à faire. J'en ai que faire. Parce que dans la vie, on n'est pas là pour licher le cul. Pardon. Ça, ça m'a dit d'être clair. D'être à la botte de tout le monde. Et moi, je ne serai jamais à la botte des gens. Et ça, c'est important. Je veux être crédible. Même si des fois, je ne suis pas crédible parce que, soit disant, je fais des fautes. Oh, mais alors attends, je suis désolé. C'est pas pour ça que tu veux dire. C'est tout ça, voilà. Franchement, tout ce n'est pas crédible parce que tu fais des fautes d'orthographe. Non, mais franchement. Non, mais là, ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme. Non, mais ce n'est pas ça. Non, mais ce n'est pas ça. C'est la mentalité des gens. Tu n'es pas crédible parce que tu fais des fautes d'orthographe. Tant qu'il y a des obligations d'être hyper bon en orthographe. Pour être crédible. On t'oblige d'apprendre. On t'oblige à faire ci, à faire ça. Mais il n'y a aucune obligation. Les gens, il y a bien des associations qui sont créées par des... Il y a des gens qui sont, comment dire ça, autistes ou alors qui ont des problèmes pour écrire, tout ça. Et ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas crédibles. L'illettrisme. L'illettrisme. Merci. C'est ce que je cherchais. Il y a bien des associations avec des illettrés. Et voilà. Je ne vois vraiment pas. C'est de la discrimination. On n'a pas jugé des choses par rapport à ça. C'est dégueulasse. Alors moi, je vais dire un peu sur les trucs des droits de l'homme en détail. Là, moi, il y a quand même aussi des questions. Enfin, même, c'est un texte que j'ai reçu sur Internet. Les droits de l'homme en France, par exemple. Les droits de l'homme en détail. Quels sont les textes applicables ? Les droits de l'individu face à son semblable. Et les droits de l'individu face à l'État. Ce serait pas mal, ça aussi. C'est dommage. Je n'arrive pas à l'avoir. Tu n'arrives pas ? Je n'arrive pas à l'avoir, le truc. C'est clair. Quand tu as vu quelque chose, on ne l'a pas. Autre chose à rajouter, vite fait ? Ben, écoute, non, toi. Ah, c'est dur de faire en deux heures, il y a trois. J'ai l'habitude avec trois heures, mais c'est dur de tenir deux heures, cette fois. Non, mais c'est pas grave. Mais moi, tout simplement, je veux dire, c'est que les droits de l'homme, pour moi, ils n'existent plus du tout. Où sont les droits de l'homme ? Voilà. J'aimerais bien les voir, les entendre un peu plus souvent. Voilà. Parce que quand on voit un peu ce qui se passe, les sans-papiers, où il n'y a pas eu longtemps, il y a eu quelques temps, où il y a eu des enfants qui ont été arrêtés par la police, et par la police, parce que les parents, ils étaient sans-papiers, et tout ça, et puis qu'on va dans une maternelle, on va arrêter des enfants, ou je ne sais pas ce que c'était. Je trouve ça scandaleux. Justement, on a essayé d'en parler avec un article, justement, parce que, justement, par la liberté, j'en ai parlé au début, j'ai dit que maintenant, comment on peut être libre, parce qu'on ne se fait sans arrêt contrôler pour rien à l'extérieur. On se fait contrôler, même quand tu marches, ils te contrôlent, on ne sait même pas pourquoi. Ils te demandent la carte d'identité. Attends, on n'a pas une tête à donner des cartes d'identité. Ils s'appellent ça des contrôles de routine. Oui, mais je suis désolé. Il n'y en a rien à voir du tout. Oui, mais franchement, à quoi ça sert de faire des contrôles de routine ? D'abord, c'est une perte de temps. En plus, d'une, on ne se sent pas libre, et les gens peuvent se sentir agressés, et humiliés aussi par rapport à ça. Tu sais que ce n'est même pas de la discrimination. Non, ce n'est pas de la discrimination, malheureusement, mais on peut se sentir humiliés par rapport à ça. Parce que la HALD ne considère ça pas comme de la discrimination. Alors, tu as un mec qui va se faire contrôler une dizaine de fois, une dizaine de fois, le mec qui fera pour ses plaintes, et on va lui dire, mais monsieur, ce n'est pas de la discrimination, point barre, donc après, la police va faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas une histoire de discrimination, cette fois, c'est une histoire de liberté. C'est une histoire de liberté, mais enfin, à partir de là, où tu n'as pas une tête de maghrébin, tu n'as pas une tête comme tout le monde, enfin, moi, je trouve ça con, et pourtant, on est tous pareils, on est tous égaux, mais bon, voilà. Il faut que tu le prouves que c'est ça. Il faut aussi le prouver que c'est pour ça que tu es contrôlé, et malheureusement, tu n'as pas de preuve pour ça. Tu ne peux pas le prouver. Tu peux, tu peux l'avoir quand même la preuve. Non, tu ne peux pas, parce que si c'est une contrôle de routine, ils te demandent juste à faire une identité, ils ne te disent pas, « Oui, je vous fais un contrôle d'identité parce que vous êtes maghrébin ». Et ça, ils ne disent pas, ça. Non. Donc, forcément, tu n'as pas de preuve en quoi c'est à cause de ça qu'ils te contrôlent. Tout à fait, oui. Parce que juste pour préciser, c'est que moi, je me suis fait contrôler, je me suis fait contrôler 11 fois en 4 heures. Bon, tu peux le dire pourquoi. Ce n'est pas une honte. On va te dire la vérité. Parce que j'étais en train de faire la mendicité. Et voilà, j'étais en train de faire la manche et je me suis fait contrôler 11 fois en 4 heures. Alors, tu crois que c'est tout à fait normal ? Tu sais qu'on interdit maintenant, je ne sais pas, à Grenoble, non, peut-être pas, mais dans certaines villes, on interdit les mendiants, on interdit les SDF à faire demander de l'argent. Oui, mais justement, il y a ça. Sur Bordeaux, ça va être interdit aussi. Il y a ça. Oui, je n'ai toujours pas retrouvé le texte de loi par rapport à ça qu'il y a eu il y a 5 ans à Bordeaux. Et maintenant, ils sont en train aussi de punir par rapport aux poubelles. C'est de mieux en mieux. Franchement, interdiction de fouiller les poubelles maintenant. Et les cigarettes, nous n'en parlons même pas. Moi, je ne fume pas personnellement, donc je ne suis pas concerné. Mais voilà, il y a interdiction de fumer par-ci, par-là, machin, ici et là. À la fois, c'est normal, parce qu'il y a la santé des gens à penser. À la fois, c'est normal. Mais bonjour, après, qu'on ne dise pas qu'on est libre. C'est ça que je veux dire. Les gens ne sont pas... Mais par contre, pour ceux qui veulent, par rapport au tabac, automatiquement, s'ils ne voulaient pas que les gens fument, automatiquement, ils n'auraient jamais dû inventer les cigarettes et tout. Ben, inventer les cigarettes, je ne sais pas. Ils n'auraient jamais dû inventer les bureaux de tabac. Tu veux dire que, par exemple, s'ils interdissent les cigarettes, pourquoi vendre des cigarettes ? En gros, c'est ça la question. Pourquoi ils laissent les bureaux de tabac se remplir de paquets de cigarettes ? Je risque de répondre un petit peu cash, et je ne sais pas si tout le monde sera d'accord. Ben, ça rapporte à l'État. Oui, ça rapporte beaucoup plus. Voilà. Je pense être clair comme ça, parce que déjà, ça n'arrête pas d'augmenter. Cette année, je crois que ça a augmenté de 6%. Et ça augmente encore au mois de janvier. Ça a énormément augmenté. De 6%. C'est comme l'alcool, d'ailleurs. C'est pareil. 40 centimes. Le soda, n'en parlons même pas. Ils sont en train de faire taxer. De toute façon, les taxes, c'est partout. Alors, si c'est ça, d'être libre, maintenant, taxer, 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 augmenter sans arrêt, si, augmenter sans arrêt. L'électricité, le gaz, ça va augmenter, d'ailleurs, l'année prochaine, c'est confirmé. 4%. C'est ça. Tu as le sel de ce qui augmente de 2%, un peu plus de 2%, enfin, un peu plus de 2%. Et tu as le gaz qui augmente de 4, 5%. Et puis, on a un concert. Le gaz qui n'arrête pas de augmenter, enfin, on va payer plus de factures que d'avoir d'argent sur nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les TVA aussi ne passent plus à 19,6, mais à... Non, ce n'est pas 19,6, c'est celui qui a été voté, c'est celui de 5,5 qui a changé en 7%. Oui, voilà, c'est pour les restaurateurs. C'est pour la restauration. Pas forcément la restauration, mais il y en a... Pas forcément. Pas que ça, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, mais les restaurateurs, en partie, ils sont avec... quand ils font... sont avec une TVA, à 5,5, automatiquement, ils passent à 7. Voilà, là, c'est voté. Ça, c'est assez définitif. ça a été voté, ça a été accepté et ça passera au mois de janvier. C'est comme, par exemple, demander de travailler plus pour vos achats, si c'est ça qu'on appelle libre, on nous impose de faire ci. Par exemple, quand on a passé deux ans à avoir les... les dettes ont été gelées, tout ça, en France, si c'est ça qu'on appelle libre, non, ils sont en train de nous... en gros, ils nous coupent les vivres, plutôt. ils ne s'est pas ça, être libre et être... Ils sont en discussion avec Mademoiselle Merkel, ils sont en train de se voir comment ils peuvent... Mais ça, c'est pour la zone euro, ça. Oui, ça, ça n'a aucun rapport. C'est pour la crise de l'euro, ça. Mais non, là, je parle en France, je ne parle pas de la crise de l'euro, je parle vraiment en France, oui, quoique ça a un rapport, évidemment. Mais ça a un rapport, mais ce que je veux dire, c'est que... là, en France, on nous... voilà, c'est comme la retraite, ça a augmenté à combien, pour la retraite, c'est pour... Déjà, ils ont reculé un an, ils ont reculé d'un an, il y a de 2017, c'était 2016, si je ne me trompe pas, et c'est 62 ans, non, je crois ? C'est ça ? Pour les femmes, c'est 62 ans. C'est ça, je... Ah, pour les femmes ? Pour les femmes, 62 ans, et pour les hommes, c'est 67, je crois. Ah oui, c'est ça, je crois. Oui, oui, tu as raison, c'est ça. Ça ne devait pas passer à 65 ? Non, non, c'est ça. Non, il a raison, c'est 67. Si, si, j'en ai... Je crois qu'on a revu ça aussi, oui, oui, effectivement. 62 ans pour les femmes, et 67 ans pour les hommes. Et c'est ça qu'on appelle libre ? Non, ils imposent, ils imposent en français ça, faites un effort, faites un effort, faites un effort, non, ce n'est pas être libre, c'est un petit peu de l'exigence, de... Non, je ne suis pas d'accord. Alors, on pourrait dire, faites des efforts aussi, parce que les droits de l'homme existent vraiment, voilà, parce que faites-nous voir les droits de l'homme, et après... Ben, de toute façon, ça a tout le monde de faire en sorte de respecter ces droits de l'homme. Donc, on me confirme sur le chat que c'est bien 67 ans pour les hommes. Voilà. Voilà. Ben, écoute... Je n'avais pas vu parce que j'avais vu la liste de rassemblement en France, la journée mondiale des droits de l'homme, donc... Je l'ai dit, au début, c'était hier, le 10 décembre. C'est pour ça qu'il y avait une émission spéciale hier au départ, donc c'était par rapport à cette journée. Allô ? Bonjour les jeunes. Laurent ? Oui, bonjour les jeunes. Bonjour Laurent. Ça va ? Comment allez-vous ? J'ai donc les droits de l'homme. Alors, les droits de l'homme, c'est bien. Ils sont bien faits. C'est quelque chose qui a été fait par rapport à tout ce qui, dans le code civil et pénal, n'était pas respecté. C'est-à-dire que la base du code du travail, il y a des codes pénals et civils ou lesquels vous voulez, c'est l'être humain. Et on s'en fout de savoir si l'être humain, il est respecté en soi, c'est-à-dire qu'il soit blond. Pourroux, à poids vert, transsexuel. J'en passe et d'autres, ça, on ne s'en toponne et on ne veut surtout pas en tenir compte. Parce qu'on demeure déjà libres et égaux dès le départ. C'est ce que dit le Léclat. Le traité, ce n'est pas le mien. Il dit qu'on est tous libres et égaux, ce qui est faux. Malheureusement. Et sans le sait tous. Regardez, tout à l'heure, j'ai blagué sur la clinique, mais c'était un petit peu pour rebondir dessus. Et regardez, vous prenez l'exemple de Sandy. Sandy aurait été dans une clinique et aurait été milliardaire. À la minute qui suit, l'aurait été guéri. D'ailleurs, c'est pour ça que tous ceux qui habitent près de Neuilly vont à la clinique américaine, enfin, à l'hôpital américain de Neuilly. Ils sont guéris en 30 secondes, mais on ne s'occupe pas de savoir ce que ça va leur donner derrière. Alors, en le cas des droits des citoyens, ça vous désire que tout le monde, par exemple, pourrait se faire soigner de la même manière. Déjà ça. Vous voyez, vivre, qu'ils soient trans, bi, crisexuels ou je ne sais quelle autre chose. Ou hétérosexuels, parce qu'après, on va dire qu'on ne fait que de l'homosexualité, donc non, et hétéro. Hétéro, parce qu'hétéro, il y en a qui font de l'hétérophobie. Ça existe. Ça existe, on l'a dit la dernière fois, oui. Mais la conneritophobie, c'est heureusement... La quoi ? La conneritophobie. Je ne connaissais pas ça, tiens. Je sais c'est d'inventer, ça c'est... C'est pile quoi ce que j'ai fait. La conneritophobie. C'est un monde où on regarde trop sur sa pomme. Et si on regardait tous, on aurait tous le droit de vivre. C'est ça où les partis politiques oublient, parce que bon, il y a quand même des millions qui arrivent, c'est de respecter l'être humain. Mais eux, déjà, à la base, ils veulent être respectés au plus poste de l'État. Ils ont le droit de faire les pires méchants c'est qu'on va prendre des SKA. On va prendre... Même si c'est encore en jugement. Bon, il y a Tronc qui s'amuse. Bon, il y a Vanest dans le sud, etc. Mais surtout, ces gens-là, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas en parler. Par contre, si vous, on vous attaque, on vous interpelle, on dit, tiens, vous avez fait des rues, on ne va pas vous libérer, on va vous foutre en tout de l'abord. Parce que dans le cas, par exemple, de DSK, la preuve qu'on n'est pas tous libres et égaux, DSK, ils l'ont collé à Raikkar Javan. Ça aurait été nous. On n'en serait pas sortis au bout de un peu de temps. On y sera encore. Mais tant qu'on est dans le domaine politique, parce qu'on est tous cibre et égaux en droit. Bon, je ne parle pas pour M. Sarkozy, je parle pour tous les présidents de la République en général. Est-ce qu'on trouve normal que les présidents de la République sont autant protégés par la loi si jamais on porte plainte ? Non, justement, il faudrait qu'ils soient injusticiables comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Ils sont protégés dans la mesure où c'est dans leur fonction, mais pas en tant qu'homme. C'est-à-dire qu'ils sortent et pètent la gueule à quelqu'un, ils doivent prendre la même chose que si c'était quelqu'un d'autre. Moi, je trouve que ce n'est pas normal, ça. Regardez, ce n'est pas pour dire, mais le pauvre Chirac, c'est un chef d'État qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, pour nous représenter à l'étranger, il n'était quand même pas trop mal. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Si c'est parce que ce gugus, on va le juger, de toute façon, il ne sera plus en état d'être jugé. Le problème va être réglé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout ça, ça va tomber plomb, plomb, plomb ou alors on va faire tomber des têtes en dessous. Des gens qu'on ne va rien demander. Et moi, je vais vous dire, c'était mon expérience personnelle, je peux vous dire qu'il y a quelqu'un dans l'équipe de la mairie actuelle contre qui je me suis un petit peu agacé, fricoté. J'ai été entendu dans le cadre d'une procédure. Qu'est-ce qu'on a fait ? Le commandant de police qui était présent m'a dit textuellement, je vais vous répéter, de quoi, entre les guillemets, de toute façon, tu ne mettra plus les pieds à la mairie. La mairie, c'est interdite. Je lui ai regardé, je lui ai dit, non, j'ai voté. Tant qu'il n'y a pas un arrêté à la porte, j'ai le droit de rentrer. Parce que j'avais cherché pour la majorité actuelle qui était à la mairie de Châteauroux, qui était il y a 12 ans ou 18 ans en arrière, ils avaient fait des trafics au niveau de la salle des fêtes. Et quand on commence à aller chercher dans les archives, surtout, il ne faut pas y aller. Et surtout, il ne faut pas y avoir droit, 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 etc. C'est-à-dire qu'on va de tout. On n'est pas libres et égaux, ce n'est pas vrai. Eux, ils ont le droit d'accéder à tout ça. Parce qu'ils baignent avec des milieux moitié franc-maçons ou autres, ils ont le droit de tout. Et si tu sors du domaine politique, toujours sur le même texte, libres et égaux ont droit, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Libres et égaux, regarde, tu sors de la rue, tu mets deux personnes. Moi, je trouve inadmissible qu'il y ait des personnes qui sont encore à la rue pendant la période hivernale. Ah, ça c'est bien joué. Bravo, bien dit. Dans des endroits où on a supprimé des hébergements temporaires, on les a virés. On préfère, par exemple, là toujours, on préfère balancer de la nourriture. C'est vrai. On va les donner au reste du cœur. Non, dans deux ans, on ne sait pas ce qu'il va donner à le reste du cœur, le secours catholique, le secours populaire et compagnie. Et malheureusement, si tu as suivi il n'y a pas longtemps le fameux plan d'aide européen qui va chuter l'année prochaine, si ce n'est pas malheureux, ça aussi. On préfère garder des marchandises et si tout le monde se souvient, après Noël, il va y avoir ce qu'on appelle le beurre de Noël. Au lieu de dire ce qui va rester, on le donne au reste du cœur parce qu'il ne sera pas moins cher, il ne faut pas rêver, un beurre de Noël qui fera au même prix. Tu balances. Quelqu'un dans la rue, par exemple, moi je vois l'exemple, des fois quand je vois quelqu'un dans la rue, je préfère à la rigueur ne pas lui donner de l'argent si vous voulez comme ça, de main à la main. Par contre, aller avec lui, le dire, bon bah tiens, tu vas passer, on va aller à la maison et il y a certaines règles, d'accord, on va manger ensemble, un plat chaud, tu vas pouvoir te reposer un peu, si tu as besoin d'aller, tu veux prendre une douche, etc. Voilà, c'est là. Bon, après, il repère un petit peu heureux. Mais quand on va dans la rue et que quand, par exemple, ils sont là en train de vendre des magasins avec leur gamelle, ils vous regardent pour demander des sous, ou leur main pour demander des sous, ils vous regardent. Combien de personnes les regardent en face t'es droit dans les yeux ? Les gens le voient mais se disent surtout ça j'ai pas vu, j'ai rien vu. Juste pour rebondir à ce que tu viens de dire, moi je peux te confirmer et par expérience, je peux te confirmer qu'il n'y en a pas beaucoup qui te regardent en face. Bien sûr, c'est pour ça que ça me gêne. Par exemple, on peut prendre un autre moyen dans le cadre de cours par correspondance que je donne en tant qu'enseignant, bénévole, gratuit. Je précise bien parce que des fois les gens s'imaginent qu'on est payé. On n'est pas payé dans ces cas-là. On donne des cours bénévolement à des gens. Je peux vous dire que les personnes qui sont notamment en détention me disent mais j'ai même pas, il dit j'ai pu me faire un petit plaisir en commandant depuis que je suis là quatre danettes. Super les marques, je ne sais pas si on avait le droit. Et il y en a, ils ont le frigo, la télécommande, on leur sort les pontes, c'est tout juste qu'il n'y a pas le tapis, ils peuvent foutre les bordées, etc. Cela, on va tout leur accorder. Mais quelqu'un qui n'a pas forcément de l'argent pour se compléter, c'est-à-dire que soit il se nourrit avec son fidèle, si vraiment il ne peut pas pour une raison ou pour une autre ou par sa religion parce qu'il doit manger la nuit ou autre, etc. Et que ça va être froid et qu'on ne va pas vouloir réchauffer, il a le droit de crever. Après, qu'on nous dit qu'on est tous libres et égaux, c'est non, non et non. Et tu as oublié un article, on a droit à la vie. Oui, mais on n'a pas le droit à la vie, je suis désolé. Non, si, on a le droit à la vie, mais ce n'est pas respecté ça aussi. Ça revient, toi, ce texte-là. Regarde par exemple, demain, je pense que ce n'est pas toi qui va me contredire ni ton équipe. Demain, tu vas avec une ordonnance à la pharmacie. Ils prennent leur malin plaisir à dérembourser des médicaments qui font effet, mais il y a ceux qui ne font pas d'effet, qui sont plantés de liste. Mais ça, ce n'est pas nouveau, c'est tous les gouvernements. Parce que tous les médicaments qui sont effets, comme le flecteur, les choses pour les gens, les vénosoniques, etc., c'est des produits de luxe. Les vitamines, c'est des produits de luxe. C'est-à-dire que même si c'est marqué sur une ordonnance, la personne va être obligée de payer si la mutuelle ne couvre pas, de sa poche pour pouvoir juste se soigner. Et j'ai vu le cas dernièrement. Moi, il y a une dame, ça faisait plus de 12 mois qu'elle n'avait pas de couverture assurance sociale. Le RSI ne lui a pas signalé, elle s'est retrouvée à la CPM, il a fallu faire le dossier, puis c'est pas bon, nous c'est la feuille rose, nous c'est la feuille verte. Un an sans droit social pour pouvoir se soigner. Ok. Et on voit les Amerloques, excusez-moi, mais les Amerlin, les Américains, on est là en train de dire oui, les Américains sont heureux pour certains. Oui et non, parce qu'ils viennent juste d'avoir la couverture de maladies universelles. Et c'était le plus grand pays du monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas se soigner. Et ça, ça me fait mal au cœur qu'on est libres et égaux, on a le droit à la vie, on a le droit de se soigner. Déjà, tout ça, c'est faux. Et enfin, les deux derniers sujets, enfin, je ne sais pas s'il y en a plein d'autres, donc on a dit les principaux, le droit au travail, il y a le droit à l'éducation, des choses à dire là-dessus ? Le droit à l'éducation, je veux bien, mais si on regarde, les fournitures, etc., l'habit, l'habit, parce que l'habit, ce n'est pas le jour de la rentrée que d'avoir une belle tenue, de l'avoir toute l'année. Donc, si on revenait à l'uniforme, le problème serait réglé. Donc, vous voyez, le droit à pouvoir être habillé et d'avoir le droit de pouvoir acheter toutes les fournitures qui vont à côté, comme si c'était, par exemple, pour le dessin, pour la peinture, ça peut être de la colle, ça peut être... Il y a des tonnes de choses qui nous paraissent dérisoires et qui peuvent permettre à... et que les familles sont embêtées parce que le copain à côté, il a le cahier telle marque qui est sorti et puis l'autre, il a le pauvre petit cahier de premier prix parce que voilà, les parents ne peuvent pas et pourtant, le gamin, il a envie de voir. Si les gamins veulent faire de la restauration, il leur faut la mallette. La mallette de couteau, vous en avez pour 200 euros. Qui peut d'un seul coup dire tiens, paf, je vous balance 200 euros pour une boîte à couteau. D'accord. Je pense que les familles qui ont trop 4 enfants, ça devient grave. Et par rapport à la mallette de couteau, ce qu'il faut préciser, c'est simplement pour la... qui est à 200 euros, c'est la mallette de CAP. Oui, vous savez, parce qu'après, le bac pro, c'est plus cher. Si tu as un autre sujet, ça, hein. C'est la mallette de CAP cuisine, mais je peux te le dire parce que je suis en cuisine en ce moment. Il y a un peu qui puisse faire du domaine professionnel, Sandy. Il faut qu'on leur donne les moyens de le faire. Oui, parce que quand on t'imposait des fournitures, oui, effectivement, à côté... Plus les tenues cuisinières, c'est-à-dire tabouilles, etc., les chaussures de sécurité. C'est ça, alors... Les chaussures de sécurité. Mais je te parle pour la cuisine parce que c'est un domaine que je connais. Mais je suis sûr qu'en mécanique et tout ça ou autre à côté, c'est la même en couleur. C'est pareil. Je veux dire, tu vois, c'est là où je trouve qu'on n'a pas le droit à l'éducation normale comme tout le monde. C'est pas vrai. On va dire, bah tiens, celui-là, il va redoubler. On ne va pas trop chercher à comprendre pourquoi. On ne va pas lui dire, ah non, attends, c'est qu'il n'a pas pigé un truc, il faut qu'on prenne le temps de s'expliquer. Non, il ne faut surtout pas parce qu'il faut faire vite. Parce que si tu regardes, je pense que si tu prenais un bouquin de collège ou de lycée actuellement, quand je vois ce que nous, on apprenait, ce que les jeunes apprennent maintenant, ils apprennent, mais eux, leur première réaction, c'est je vais sur Internet pour chercher l'info. D'accord. Est-ce que toutes les familles ont Internet ? Ah non, bien sûr que non. Mais ce n'est pas non plus un droit d'avoir Internet. Non, mais voilà, mais des profs te disent, bah tiens, vous allez voir sur le net, vous allez voir tes trucs, ah oui, du con, mais je ne l'ai pas, je fais comment ? Je pète la galère à une voisine pour pouvoir l'avoir et je vais en tout le remarque le problème et vous allez le régler. Mais ce n'est pas normal, on n'a pas le droit à l'éducation, ce n'est pas vrai. Ça, c'est faux, faux, faux. Je suis faux aussi. Les bouquins, quand on vous dit, bah tiens, on va lire tel bouquin en plus du programme, ah oui, mais il faut les acheter les bouquins. Ça, je suis d'accord. Tiens, on fait la piscine. La piscine, combien d'établissements demandent un supplément ? C'est vrai. Une tenue ? Et si on regarde tout ça, déjà tout ce qu'il y a à côté, et comme je dis, l'être humain, c'est le papier cadeau, c'est l'emballage. On a ce qu'il y a de sous, mais ce qu'il y a de sous, il faut bien le cadrer et l'aider. Et je pense que des fois, les parents, quand ils se retrouvent froissés, pour apprendre des cours, je le vois avec le fils du boulanger actuellement sur sa langue. Le père n'y connaît strictement rien. Comment tu veux que le gamin apprenne plus le soir à l'école ? Il va demander à des personnes extérieures, ok, très bien, mais normalement, quand il sort, il devrait pouvoir faire son cours tout seul. D'accord. Et ça, c'est dommage. On est censé, 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 pouvoir vivre égaux, se soigner, vivre, être éduqué. Alors ça, c'est un scoop. Être éduqué, c'est pas vrai. L'aide à la vie, l'aide à se loger, l'aide à vivre et à se nourrir. Parce que quand on dit on a le droit à la vie, on n'est pas oublié si on a le droit de vie, c'est-à-dire qu'on a le droit de manger, de laver, c'est-à-dire tous les besoins primaires. Le droit à la vie, c'est surtout comme Denis, c'est manger surtout. Manger, être logé, être logé, être soigné. Les droits aux soins, bien sûr, bien sûr. comme je te disais, le jeune, il a des problèmes avec le cours d'anglais. Le prof va dire « tu vas voir un voisin de famille qui sont plus aisés, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre un prof particulier. » Eh bien oui, mais il faut pouvoir se le payer. Bien sûr. Alors, en quelque part, le monde fonctionne à l'envers et comme je l'ai dit à chaque fois que j'interviens, tant que tous les membres d'État ne reprendront pas la convention des droits de l'homme et du citoyen comme base et de considérer l'être humain au centre du dispositif et non pas se sataner fric à la con, c'est la grande graine du monde. On va y arriver. D'accord. Voilà. Ben merci, bon. Donc, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, on se parle aujourd'hui des textes des droits de l'homme. Est-ce que les droits de l'homme aujourd'hui, vous trouvez que c'est respecté ou pas ? Voilà. Donc, vous pouvez toujours nous appeler. Allô ? Allô ? C'est la petite fille de la première fois ! Ça va, Gégé ? Ça va, Gégé ? Est-ce que tu as vite fait quelque chose à dire sur les textes des droits de l'homme ? Oui. Alors ? Bon. Alors, pour la retraite, on appelle ça des statistiques. Les statistiques. Bon, ça ne fait rien. qui m'ont été envoyées récemment parce que je ne suis pas loin de la retraite. Donc, alors, il y a marqué avant le 1er juillet juillet 1951. Vous pouvez prendre votre retraite à 60 ans. D'accord. Si vous la prenez à 65 ans, les 5 ans, elles ne vous seront pas payées. D'accord. entre le 1er juillet et le 31 décembre de 1951. 60 ans et 4 mois. Alors là, c'est toujours la même histoire, une question d'être payé. En 1952 à 60 ans et 8 mois. D'accord. En 1953 à 61 ans. Mais là, tu parles de la retraite actuelle, on ne parle pas de ce qui va se passer en 2016, c'est ça ? Là, tu parles de la retraite dans l'état actuel, c'est ça ? Oui, voilà. D'accord, on est d'accord. Donc, en 1951, 54, pardon, c'est 61 ans et 4 mois. Je crois que je l'ai dit. En 55 à 61 ans et 8 mois. Et à partir de 1956 et au-delà, c'est 62 ans. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu trouves qu'on est libre et égaux en droit ? Ah non. Pourquoi ? Ah non, absolument pas. Pourquoi ? Comment vous expliquer ? Ça fait quelques années, j'ai mon fils qui a eu des problèmes avec la gendarmerie de Tibis. Voilà. pour un chéquier volé. Il n'a jamais volé de chéquier. Mais la personne qui lui a envoyé ou voulait spécialement, je ne sais pas pourquoi, l'a accusé. Oui, à tort alors. Pour toi, c'est à tort. Pour moi, c'est à tort. D'accord. Le premier jour où les gendarmes sont venus pour, disons, faire une petite perquisition, qui s'est faillite, je n'ai eu aucun papier officiel. Ils sont rentrés chez moi comme dans un boulet avant et ils ont fouillé partout. D'accord. normalement, ils n'ont pas le droit. Eh bien oui, mais ils ont pris le gauche. Et quand je leur ai dit mais vous n'avez pas un mandat d'acquisition, il y en a un qui m'a répondu vous regardez trop de films. Hum. Ah bon ? Voilà. D'accord, d'accord. Je sais que tu as le droit de refuser. Eh bien oui, mais voilà. Et ça fait quelques temps, il y en a un, je me demandais pourquoi, il m'a dit voilà, c'est pour un chéquier volé, il m'a dit, puis moi je n'y pensais plus à cette histoire. Hum hum. Il avait 14 ans et il en a 21. Bon, ça fait quand même de l'urette et je n'y pensais plus. Il me dit je voudrais l'adresse de votre fils. Alors, je lui donne l'adresse de mon fils. Malheureusement pour eux, il a déménagé mais là je ne dirais pas l'adresse. Ouais, bah oui. Donc, il m'a demandé l'adresse. Et moi j'ai téléphoné à mon fils et je lui dis que le flux, il est venu pour me demander ton adresse. Et il me dit pourquoi ? Je lui dis pour un chéquier volé et c'est de là qu'il m'a dit oui, tu te rappelles quand il était et bien ils étaient encore su. D'accord. Alors que ce n'est pas lui, j'en suis sûr à pas pour ça maintenant. Donc, mon fils m'a dit que c'était comment ils appellent Charles ? Non, on ne l'appelle plus. Vous trouverez peut-être le mot. Alors, j'ai une réaction sur le chat qui dit ils n'ont pas le droit de rentrer si on ne les fait pas rentrer. Donc ça, c'est le fameux mandat de perquisition je pense à ça. Oui, oui, moi j'ai entendu frapper et j'ai ouvert moi. Oui. Ben oui, je me demandais qui c'était comme à travers le trou qu'on a. Bon, je ne vois pas trop clair. Maintenant, j'ai trouvé la solution. Donc maintenant, je sais qui c'est qui frappe. Alors, on a trouvé une solution. Alors, on me parle d'abus de droit. Voilà. Voilà. Ils sont rentrés et puis voilà. D'accord. Donc c'est de l'abus. C'est de l'abus d'autorité. Encore l'emmerder à propos de ce chèque évolu. D'accord. Alors, ils savent très bien qui c'est puisqu'un an leur a été donné mais il n'y a rien à faire. Ils sont toujours derrière mon gosse. Moi, une fois, ça m'est arrivé aussi parce que, bon, j'ai fait une crise de nerfs chez moi et ils sont rentrés chez moi sans autorisation. Oui, oui. Parce que... Bon, mais c'est souvent quand je les vois arriver, je leur dis qu'est-ce que vous voulez ? Ah, ils me disent on veut ça, ça, ça. Mais je leur dis écoutez, je dis je ne sais pas moi. Oh oui, mais vous faites obstruction à la loi de suite. parce qu'en plus ils ont osé dire que tu fais obstruction à la loi. D'accord, il y a un petit souci. Oui. D'accord, bravo. Vous avez obligatoirement à nous donner l'adresse de votre fils et je dis oui, si je l'ai. Mais attends, parce qu'en plus ils te disent ça alors qu'ils n'ont même pas de preuve déjà que c'est lui. Ben non. Déjà, ils n'ont pas demandé ça parce que déjà ils n'ont pas de preuve que c'est lui. Donc déjà, c'est pire que de l'abus de droit et en plus, c'est de la diffamation. Oui. C'est de la diffamation parce qu'ils les accusent à tort quelqu'un. D'abord, ils rentrent chez toi par forcing. Donc ce que j'ai vu sur le chat, c'est abus de droit ou abus de pouvoir ou tout ce qu'on veut. Le mec, il soit disant qu'il n'a pas retiré sa plainte. Ah parce qu'en plus, ah oui, bien, avec des excuses. Mais tu sais que tu pouvais, je ne sais pas si tu as le droit mais tu pouvais donner dans tes droits tu peux demander dommage et intérêt. Je pense. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans la police qu'ils ont tous les droits. ça c'est archi faux. Il faudra qu'un jour... Le seul droit qu'on a c'est de fermer notre gueule. Ce qu'il va falloir qu'on fasse un jour, si c'est possible, j'espère qu'un jour on aura cette occasion-là, qu'on ait quelqu'un de la police, qu'on invite quelqu'un de la police ici et connaître franchement cette... poser toutes les questions et savoir s'ils ont autant de droits que ça. Parce que, attends, c'est mieux. Il y a un mec qui a eu sa voiture vendée. Oui. Bon. Frédéric, je ne sais pas Frédéric, Benoît, il ne savait pas que la voiture avait été volée. Oui. Il y a un de ses copains, celui qui avait volé la voiture, qui lui dit « Si tu veux, je t'emmène à Périgueux. » Lui, il a dit oui. Hum hum. Et bien, le mec a eu beau dire qu'il était le seul responsable et qu'il était tout seul quand il a volé la voiture, il a emmerdé mon fils pendant six mois. D'accord. Ok. Alors, tu vois, les droits de l'homme, là, ils ne sont plus que d'enfous et ici, de toute manière, je suis dans un secteur où le seul droit que tu as, c'est de te mettre dans un coin de pleurer et puis c'est tout. Alors, Gégé, ça emmène à la transition sur le sujet que tu m'as parlé par téléphone parce qu'on parle de la police. C'est très intéressant le sujet que tu m'as dit par téléphone donc on n'a pas parlé nous-mêmes mais ça, j'avoue que tu veux... Je te le laisse dire. Vas-y. Oui, voilà. J'ai appris à la télévision dans une émission que quand on téléphonait aussi bien d'un fixe et surtout d'un portable que vous êtes écouté par ces messieurs de la police ou autre. Les textos aussi, je précise, ça fonctionne. C'est surveillé aussi les textos. Ah bah oui, c'est enregistré. Et sans compter, et sans compter, maintenant aujourd'hui, il y a Adobe. Et sans oublier qu'aujourd'hui, il y a Adobe pour Internet. Oui. Si c'est comme ça, si vous avez vraiment quelque chose à cacher, cachez-le, ne le téléprenez pas. Écrivez-le, c'est moins surveillé, les cultures. Donc là, ça confirme tout ce qu'on a dit sur la liberté. On n'est plus libre de faire ce qu'on veut puisqu'on est surveillé à droite, à gauche, sans compte. Il y a un autre sujet qu'on n'a pas parlé, c'est les vidéosurveillances. Comment on peut être... Ça aussi, on n'en a pas parlé. Les vidéosurveillances qu'il y a dans les rues, qu'il y en a de plus en plus, c'est incroyable de voir ça. Attends, attends, attends. Il y a le pour et il y a le contre. Si c'est pour éviter que des gens se passent attaquer, OK. Oui. Parce que t'as des gens dans les rues qui se sont attaqués pour la porte-monnaie, des trucs comme ça. T'as des petits vies qui se sont attaqués. Alors, pour ça, je dis oui, OK. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une agression il n'y a encore pas longtemps, en plein centre-ville, il n'y a pas longtemps. Et personne n'a bougé. Et il y avait au moins 30 personnes devant. Oui, mais alors, attendez, n'empêche que cette vidéosurveillance est aussi normalement interdite parce qu'il y a quelque chose qui dit atteinte à la vie privée. Parce que... Donc, c'est bien pour surveiller tout ce qui est crime, tout ce qui est... Voilà, tout ce qui est criminel. Je suis d'accord. Oui. qui font une atteinte à la vie privée. J'ai reçu un papier récemment du logement où je suis. Oui. Il va savoir quel âge on a, combien on est, qu'est-ce qu'on fait. Et puis, si on ne répond pas, on a une majoration en plus sur notre noyer. Oui. Moi, je trouve qu'il y a des questions qu'ils en demandent un peu trop. C'est vraiment là aussi une atteinte à la vie privée. Bon, les vidéosurveillants se font de plus en plus à l'école, soi-disant. Donc, je ne sais pas si... Il y en a plein qui sont pour à la fois. Voilà, il y a du pour et contre aussi dans les écoles, je pense. Donc, voilà, c'est pareil. Mais de toute façon, c'est partout pareil. Je suis d'accord. Je suis pour la vidéosurveillance concernant les crimes, mais je suis contre au niveau de la vie privée. Voilà. C'est-à-dire que s'ils font de la vidéosurveillance, mais pour qu'il y ait atteint de la vie privée, moi, je suis contre. Malheureusement, il faut bien aussi trouver les criminels. Imaginons qu'il y a des agressions à l'extérieur. Bon, les vidéosurveillance, à ce moment-là, ça sert. Voilà, quand il y a des agressions, tout ça. Au moins, sur ce côté-là, ça sert. Mais à côté, voilà, il y a ce côté vie privée qui me dérange. Des fois, vous dites, enfin, vous entendez dire à la télévision, grâce à une écoute téléphonique, un peu de personnes n'ont pu être arrêtées. Oui, mais là, c'est pire, parce que franchement, de quel droit ? Oui, mais là, c'est pas possible, parce que là, ça me fait rappeler d'un coup aux droits et libertés et informatiques. Alors là, ça me fait penser à ça de suite. Je ne sais pas si avec ces droits et libertés informatiques, s'ils ont le droit de surveiller les portables comme ça. Je me le demande, moi, finalement. Je sais que le droit et libertés informatiques, c'est souvent pour Internet et tout ça. Je me pose des questions par rapport à cette loi, si vraiment, ils ont le droit de surveiller tous les portables et les machins, les trucs, les adopies et tout machin. Oui, mais... Normalement, c'est interdit. Ils sont... Normalement, c'est interdit parce que c'est de la violation de vie privée. Disons que oui, parce que la loi est passée. C'est pour ça que c'est autorisé. Mais à côté, ils en feraient une autre loi. La loi des libertés. Donc forcément, la tâtre à la vie privée et la loi des libertés. Moi, ça fait déjà deux choses sur ce point-là. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui me dérange tout ça. Alors, j'ai réaction sur le chat. Alors, je vais expliquer ce qu'on m'a dit. On n'a pas le droit de jouer aux cow-boys. Voilà. Le souci, c'est que maintenant, chacun est personnel. Ce n'est plus comme à l'époque où tout le monde était solidaire. Donc ça, je crois que c'était autre chose. Et après, ils ont le droit que s'il y a une enquête, c'est tout. Oui, mais moi, ils ont le droit s'il y a une enquête. Mais je ne suis pas vraiment sûr, moi. pour la perquisition, ils ne sont pas obligés d'avoir un... Adopi, il faut enquêter aussi. Alors, dans ce cas, ils n'ont pas envie d'aller sur les vies privées des gens avec Adopi. Là aussi, il faut enquêter. Et puis, c'est pareil. Je suis désolé. Adopi, c'est par Internet. C'est la même chose. C'est par Internet avec tout ce qui se passe. Donc, il y a des lieux d'écoute, il faut. Oui. Parce que des fois, tu as un truc que tu vois des gens en train de se battre ou de se faire sauter à cervelle. Ça, c'est normal qu'ils machinent à ça. Mais bon, puisque là, c'est vraiment, vraiment... Alors, concernant... ... ... ... Concernant les enquêtes, ce serait pour les portables. Après, pour Internet, ce serait autre chose. Mais bon... Mais c'est dégueulasse quand même. Ça enlève quand même ces droits, la liberté. Voilà, moi, ça me dérange ça. La tente a la vie privée. Je comprends. Je comprends. Leur but, c'est de choper les pirates, tout ça. Et encore, je trouve que... Ce qu'ils parlent de téléchargement illégal... Les pirates, ils sont trop bien organisés pour eux. Pour eux, ils ne sont pas assez intelligents. Oui. Les trafiquants... Surtout que là, en plus, ils sont en train de faire autre chose pour Adopi pour l'année prochaine. Je ne vous raconte pas. Oui, ben... Mais voilà, quoi. Mais bon, ça me dérange, ce côté... Quand je dis qu'on n'est plus libre de nos mouvements, on ne peut même plus rien faire. On se fait contrôler pour rien. Avec sa rire, tu sors à peine de chez toi. Ah oui, ça nous est arrivé. On arrive chez nous. Il faut que je leur raconte ça. C'était il y a deux ans. J'arrive chez moi. J'arrive chez moi. J'étais devant ma porte, en train d'ouvrir la porte. T'as les... Une voiture de police qui arrête devant chez moi pour me contrôler. J'arrive chez moi. Devant ma porte. Et ils me contrôlent parce que j'arrive chez moi. Il n'y a pas un petit problème quelque part, quand même. Je dis, il se fout de... Comment je les ai engueulés là, ils se foutent de la gueule du monde. Je dis, mais attendez, je suis chez moi et tout ma chambre. Je me suis raché les clés. Non, mais attendez, ils contrôlent parce que je suis devant chez moi. Non, mais franchement, il faut quand même le faire, ça. Ça m'est arrivé il y a deux ans, ça. C'est pour vous dire. Non, mais n'importe quoi. Donc, quand je dis qu'on n'est plus libre de nos mouvements, de libre de... Bientôt, on ne va plus être libre de parler, bientôt. Ça ne va pas tarder, ça. Bientôt, on n'aura plus le droit de parler. Le problème, je ne sais pas quoi, mais on n'aura plus le droit de vivre. Tout simplement. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Le président de la République, il a bien le droit de dire ce qu'il veut. Bah oui. Bon, et bien nous aussi. Donc, il a le droit de dire bon, je fais cette loi, maintenant la retraite est à 103 ans. Comme ça, je suis... On est à 103 ans. Oh, n'importe quoi. Et aller à l'école jusqu'à 21 ans peut-être. Oui. Voilà, tant qu'à faire. Soyons fous. Bah oui. Non, mais voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est de pire en pire au niveau des lois. Plus ça va, si c'est ça qu'ils appellent la liberté, bon, déjà l'égalité des droits, je ne peux rien dire là-dessus. Je crois qu'on a pas mal débattu sur ce sujet-là pendant un mois. Mais au niveau de la liberté, n'en parlons même pas. Moi, je dirais liberté, égalité, choucroute. Choucroute. On va donc attaquer la charte des droits fondamentaux. Là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Donc, je vais essayer de faire par étapes et on va faire au mieux qu'on peut. Donc, on va passer aux droits fondamentaux sur le chapitre dignité. Alors, la dignité qui dit, article 1er, la dignité humaine. La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. Ensuite, article 2, le droit à la vie. Toute personne a droit à la vie. Donc, ça rapproche un petit peu avec les droits de l'homme. Nul ne peut être condamné à la peine de mort ni exécuté. Article 3, droit à l'intégrité de la personne. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. 2, dans le cadre de la médecine et de la biologie doivent notamment être respectées. En 1, le consentement libre et éclairé de la personne concernée selon les modalités définies par la loi. L'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes. L'interdiction de faire du corps humain et de ses parties en tant que telles une source de profit. Et enfin, l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains. Article 4, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Article 5, nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. La traite des êtres humains est interdite. Voilà, donc quelque chose à dire sur la dignité ? Pas mal. Elle n'est pas respectée. Non, par contre, je précise que la charte des droits fondamentaux c'est européen. Ce n'est pas que français. Donc là, on est dans la charte européenne des droits fondamentaux. Justement, c'est que il faudrait qu'il relise carrément... Mais sinon, il est bien fait. Oui, il est bien constitué mais sauf qu'il n'est pas respecté. Donc toi, tu ne t'approches pas pour trouver du micro parce que ça crache. Donc, la dignité, c'est pas mal. Mais bon, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il faut aussi que ça soit bien respecté au niveau... que ce soit en France, bien sûr, en priorité et bien sûr dans toute l'Europe. Chose qui n'est pas le cas par contre au niveau du mondial. Non, c'est sûr. Ça, il faut le souligner. Maintenant, on passe au niveau des libertés. Alors là aussi, ça va venir. Droit à la liberté et à la sûreté. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Là-dessus, c'est mal barré. Article 7, écoutez ça, c'est encore mieux parce que ça revient avec les... comment ça s'appelle ? Les vidéosurveillance, avec tout ça. Ils disent toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Donc déjà, droit à sa vie privée. Donc là-dessus, ce n'est pas respecté du tout. Il parle de ses communications. Ça veut dire téléphone portable ou fixe ? Exactement. Automatiquement, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de le... Alors vous voyez, on a parlé tout à l'heure des vidéosurveillances, on a parlé de tout ce qui était au niveau des téléphones, tout ça. La preuve là-dessus, là on est bien dans la charte européenne des droits fondamentaux. C'est bien expliqué. C'est dit article... Ça, c'était mon portable de l'assaut. Merci quand même. Donc, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Là-dessus, un petit problème dans la gorge, je dirais. Un petit chat dans la gorge. Un petit chat dans la gorge, voilà. Article 8, toujours dans les libertés. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. D'accord ? Ces données doivent être traitées loyalement à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante. Article 9, le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. Donc là, en fait, cet article, c'est par pays. Là, c'est pas un niveau... C'est le pays qui fixe selon les... C'est ça, comme il se passe en ce moment d'ailleurs en Danemark. Voilà. Article 10, toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou la conviction individuellement ou collectivement en privé ou en public par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. Toujours dans le domaine des libertés. Là, on parle des libertés d'expression cette fois. Donc, je ne sais plus qui c'est qui nous a fait la liberté d'expression tout à l'heure. Donc oui, Bernard, si tu continues à écouter, c'est pour toi. Donc, article 11 des chartes des droits fondamentaux, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. D'accord ? La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. Voilà. Article 12 Toujours sur la liberté. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association et à tout niveau. Donc là, ça revient un petit peu au droit de l'homme quand même, si on entend bien. Notamment dans les domaines politiques, syndicales et civiques, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts. Article 13 Liberté des arts et des sciences. Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée. Ensuite, le droit à l'éducation. Ça, c'est l'article 14. Toute personne a droit à l'éducation ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue. Tiens, ça, ça n'a pas été dit au droit de l'homme, ça. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire. Ça, je pense que pas beaucoup le savent, ça. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques sont respectées selon les lois nationales qui enregistrent l'exercice. Toujours dans les libertés, parce qu'il y en a sur les libertés, je vous le dis. Article 15, liberté professionnelle et droit de travailler. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée. Chose qu'on a dit tout à l'heure, maintenant, ce n'est plus un droit, ça devient une exigence. Donc, ça a bien changé, ça. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union européenne, bien sûr, a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout état membre. Par exemple, tu peux partir en Espagne, il faut travailler, si tu veux. Par exemple. Oui, ça fait partie de l'Union européenne. Voilà. Liberté d'entreprise, la liberté d'entreprise est reconnue conformément aux droits communautaires et aux législations et pratiques nationales. Article 17, droit de propriété, toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer ou de les léguer. D'accord ? Nul ne peut être privé de sa propriété ni si ce n'est pour cause d'utilité publique. La propriété intellectuelle est protégée. Alors, article 18, le droit d'asile, ça on n'en a pas parlé et ce n'est pas dans les droits de l'homme, alors le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la communauté européenne. Voilà, ça c'était l'article 18. Article 19, protection cas d'éloignement d'expulsion et d'extradiction. Les expulsions collectives sont interdites. J'espère que les gens entendent bien. Deuxièmement, nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qui soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Voilà, ça c'était Liberté. Il y a des choses à dire ? Oui, c'est qu'en fin de compte, plus on regarde les textes sur les droits fondamentaux, plus on revient sur les textes des droits de l'homme. J'ai au moins une réaction sur le tchat qui me dit, alors on me dit les libertés encore moins respectées, donc pour le portable évidemment, ça revient sur ça. Le souci, c'est que l'on avait par exemple Coluche qui disait ce qu'il pensait et qu'il s'est fait tuer malheureusement. Et oui, justement, il s'est fait assassiner parce que... Et bientôt... Par rapport à ce qu'il disait mais par rapport aux convictions qu'il avait personnelles... Mais il y en a d'autres. Il n'y a pas que lui. Il n'y en a d'autres. Il y en a plein d'autres malheureusement qui sont dans ce cas. Que ça soit Daniel Balavoine ou ça... Tu prends tous ceux qui sont déjà en chanteur qui sont déjà partis. Voilà. C'est à cause de leurs convictions personnelles qui se sont fait exécuter. Conviction politique aussi. D'ailleurs, je précise. Personnelle. Et politique. Parce que vu Balavoine était aussi un militant. Oui. Mais justement, c'est sur ses propres convictions qu'ils l'ont assassiné. Sûrement. Sûrement. Après, on n'a pas de preuves. Aussi. On va l'obblier, ça. Tout le monde dit que c'est un accident mais tout le monde pense bien sûr que ce n'est pas un hasard d'ailleurs la même année, je tiens à le préciser. Non, la même année en plus. Parce que Balavoine est mort en janvier 86 et Coluche, je crois que c'était plus tard en 86. Je crois que c'était juin 86 si je me sens bien bien. La même année et juste avant les présidentielles de 88. C'est juin 86. Donc, voilà. Alors, René arrive. Alors, on continue. Il faut qu'on continue. Dans ce cas, on passe au sujet de l'égalité. Alors là, attention, attention les oreilles. Ça va chauffer. Je le sens bien sûr ce domaine. René, tiens, reste avec nous. Du coup, on a pensé que tu allais arriver en retard. Donc, bonjour. On va faire en live. Bonjour, dis bonjour, on dirait comme ça. Voilà. Et voilà. Là, je suis dans les chars des trois fondamentaux. C'est article 8. Et tu as entendu. Là, c'est le sujet de l'égalité. Il va y avoir du lourd. Alors, attention le dossier, ça va chauffer. Donc, tu écoutes en même temps ? Oui. Ok. Donc, chapitre 3, l'égalité. Article 20, égalité en droit. Toutes les personnes sont égales en droit. Voilà. Des réactions déjà d'entrée, je pense. De quoi tu disais ce que j'étais en train de penser ? Toutes les personnes sont égales en droit. Bon. Ça va aller ? On peut passer tout de suite, je pense. Bon. Article 21, la non-discrimination. Oh. Oui, sérieux, je vous dis que c'est du lourd, là. Donc, est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions. politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. En deux, dans le domaine d'application du traité instituant la communauté européenne et du traité sur l'Union européenne et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. On continue. Article 22, l'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. Donc on suit. L'article 23, l'égalité entre hommes et femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, donc y compris le travail, on le tient à préciser. Y compris en matière d'emploi, c'est marqué de travail et de rémunération. Donc, si on comprend bien, en France, ça ne s'est pas respecté. Ah non ? Si on réfléchit bien. Il y a rien de respecter ce côté-là. la France est hors charte des droits fondamentaux. Automatique. Si on lit bien le texte, ce n'est pas bon du tout. Donc déjà, tu vas t'en donner combien ? René, 3, je pense. Tu veux dire quelque chose ou pas par rapport à ça ? Sur quoi ? Le 3, vas-y. Vous avez été sur l'article des droits fondamentaux. Des droits fondamentaux, là. Là, on met le sujet lourd. Par rapport au travail... Là, écoute bien. L'égalité entre hommes et femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Malheureusement, en France, ça ne s'est pas respecté. Non, non. Au niveau de l'emploi, les femmes ne sont pas à traitement de salaire égale par rapport aux hommes pour une même fonction tenue. Donc déjà... Déjà, ça, c'est pas normal. On est bien d'accord. La France ne respecte pas la charte. Oui, tout à fait. C'est clair. On est bien d'accord. Alors, 24. Droits de l'enfant. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent en fonction de leur âge et de leur maturité. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Je vous signale qu'on entend tout derrière. Ensuite, tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. Article 25. Droits des personnes âgées. L'union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle. Article 26. L'intégration des personnes handicapées. L'union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier des mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. Ce n'est pas vrai. Réaction ? Je dirais que pour les handicapés, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits mais il y a encore du chemin et du travail et du boulot. Malheureusement. C'est clair. Le dernier chapitre que je voulais soulever au niveau des chars des droits pour mon auto, René, qu'est-ce qu'on fait pour Eccentrique ? On décale un petit peu par rapport au sujet ? On démarre quand on aura fini. D'accord. On continue sur la solidarité et ce sera le dernier sujet pour moi des droits fondamentaux. Peut-être qu'on aura une ou deux réactions téléphoniques et on en terminera comme ça. Donc solidarité. Article 27. Les travailleurs ou les représentants doivent se voir garantir au niveau approprié une information et une consultation en temps utile dans les cas ou conditions prévues par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales. Article 28. Les travailleurs et les employeurs ou leurs organisations respectives ont conformément aux droits communautaires et aux législations et pratiques nationales le droit de négocier et de conclure des conventions collectives au niveau approprié et de recourir en cas de conflit d'intérêt à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts y compris la grève. Article 29. Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement. Ça, il faut savoir ce que c'est. Article 30. Tout travailleur a droit à une protection comme tout licenciement injustifié conformément aux droits communautaires et aux législations et pratiques nationales. Article 31. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journaliers et hebdomadaires ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. J'espère que c'est pas trop long après. J'ai jusqu'à 38. Une page j'ai mis il me reste. Article 32. Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail. Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire. Donc chez nous c'est 16 ans. Il faut savoir que dans d'autres pays les enfants ils ont tout à fait ils travaillent pour faire vivre leur famille et donc pour faire vivre aussi leurs trucs dans d'autres pays. Les plus défavorisés sûrement tu parles. Forcément. Mais là on parle en Europe parce que là le charte c'est européen c'est pas mondial. Mais je suis bien. Donc malheureusement j'ai les plus enfants à la lune école jusqu'à 16 ans c'est le mignon. Forcément. Donc les jeunes admis au travail doivent bénéficier des conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité à leur santé à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation. Article 33 La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle toute personne a le droit d'être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Article 34 Sur la sécurité sociale L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité la maladie les accidents de travail la dépendance ou la vieillesse ainsi qu'en cas de perte d'emploi selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux conformément aux droits communautaires et aux législations et pratiques nationales Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destiné à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales Après article 35 c'est sur la santé Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l'Union Plus que trois Donc trois articles qui me manquent Article 36 L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique et économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales conformément aux traités instituant la communauté européenne afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union Article 37 Protection de l'environnement Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément aux principes de développement durable Et enfin Dernier article 38 Protection des consommateurs Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union Voilà Moi j'ai un seul regret un seul regret sur tous ces articles tous ne sont pas respectés et tous ne sont pas mis en application On parle bien en France ou en Europe ? En France et en Europe En Europe aussi alors ? En Europe également parce qu'il suffit qu'il y ait des lois et des décrets internes à chaque propre pays qui font que les articles sont détournés et familiarisés pour telle ou telle catégorie de personnes Absolument Est-ce que tu... C'est mon avis Tant que tu es là Est-ce que... Le problème que je voulais te dire c'est par rapport à celui de la santé Automatiquement j'ai... Là je peux donner un exemple concret J'ai quelqu'un de ma formation qui a intégré la formation mais qui a pas... Comme il est sous couverture sociale de ses parents il en a... Il a 23 ans et il a demandé à la sécurité sociale de faire sa propre carte vitale et sa propre sécu ils l'ont refusé En parlant des handicapés Donc il est rattaché à sa mère Oui Voilà Mais pourtant il a 23 ans Après il y a un régime étudiant Il y a quelque chose qui est injuste par rapport aux handicapés je pense que j'incite j'en parlerai énormément je trouve injuste que les handicapés n'ont pas la CMU Oui Non Je suis désolé mais Les handicapés sont quand même encore plus concernés Non Non parce que je l'ai la hache La hache c'est pas la CMU La hache c'est sa prestation Ils sont pas la couverture On a pas la CMU Non Ils sont que des mutuelles Non On n'a pas le droit à la CMU avec la hache Avec la hache tu es obligé de payer une mutuelle Voilà C'était obligé de prendre une mutuelle Et ça je trouve pas ça normal Et quand on parle d'égalité des droits alors que les handicapés sont encore plus concernés par rapport aux problèmes de santé et qu'ils n'ont pas droit à la CMU derrière moi je trouve ça écœurant C'est clair Je le dis fermement là dessus je suis pas d'accord et j'espère qu'un jour si les politiques d'ailleurs je sais pas si c'est prévu c'est bien d'augmenter de la hache c'est au moins une des choses que monsieur Sarkozy a respecté c'est au moins une des choses que monsieur Sarkozy a respecté ça a augmenté de 25% en 5 ans c'est très bien on est content mais là je pense que les handicapés en premier ont surtout besoin des soins de santé à 100% d'avoir un 100% donc moi je suis pas d'accord voilà moi je trouve que le côté que les handicapés n'ont pas droit à la CMU je trouve ça ignoble c'est le côté prise en charge qui est parfait c'est juste ça c'est dégueulasse parce qu'ils sont juste obligés de payer le tiers payant ah ouais ils sont obligés de payer une partie ils payent un quart de ta facture de ce que tu veux en dehors sauf si t'as bien sûr la LD a prise en charge de 100% faut pas l'oublier ce problème là voilà après c'est la part mutuelle après c'est la mutuelle qui se après c'est la mutuelle qui prend en charge par exemple les hospitalisations t'as pas le choix les médecins aussi bon les médecins vont avoir la LD mais les hospitalisations dure dure là les dentistes pareil c'est mutuel les dentistes et puis l'ophtalmologiste c'est pas le problème c'est ce qui coûte le plus cher donc automatiquement c'est le moins remboursé c'est sûr alors je ne dirai pas la dernière phrase on dit plein de choses par le chat pourtant ils font de la discrimination c'est con ça c'est dit les droits par rapport à tout tu rigoles c'est une France de merde tu es désolé c'est ce qu'on me dit sur le chat ils font rien pour les handicapés donc effectivement c'est ce qu'on vient un petit peu d'en parler et le dernier truc c'est par rapport au chat de Guiffry bon ça je ne peux pas le résoudre ici par chez nous du côté de Bordeaux ils font quand même la maison la MDPH la MDPH la maison départementale des personnes handicapées qui essayent de se bouger pour faire avancer le chimie blague mais ce n'est pas encore et donc ils ont beaucoup de travail à faire justement par rapport à la MDPH c'est vrai que ils sont en train de demander à ce qu'il y ait plus d'accès dans le centre-ville dans le centre-ville pour les personnes handicapées que ça soit au niveau des bureaux de poste au niveau des cas comme ça en matière de déplacement en matière au niveau des distributeurs automatiques des trucs comme ça et c'est vrai que bon on ne voit pas tout on n'a peut-être pas conscience de tout ils ne nous disent pas tout mais ils en font pas mal quand même derrière exactement voilà donc qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais dire d'autre bon déjà juste vite fait le téléphone est rallumé pour ceux qui veulent réagir vite fait avant qu'on passe à l'émission excentrique parce qu'on ne va pas non plus rester une heure de plus donc vite fait ceux qui veulent réagir on prend un seul coup de téléphone et on passera à la suite vite fait avant qu'il y ait un coup de téléphone est-ce que tu as quelque chose à dire sur le tiens allez comme ça d'abord tu m'as dit que les droits de l'homme pour toi c'est pas respecté oui revenez article 1 quelque chose à dire sur l'article 1 des droits de l'homme je pense que tu as tellement de choses à dire l'article 1 c'est nous sommes tous tout homme né libre et égaux en droit en dignité mais après il faut prouver constamment les droits auxquels tu bénéficies ça c'est après il y a aussi mais c'est pas dans les droits de l'homme mais il y a un article juridique qui dit nul est censé ignorer la loi c'est vrai c'est vrai il se rattache sur ces principes là pour dévier pour désorienter un peu ces articles des droits de l'homme et c'est un bon un bon palliatif un bon un bon chemin de traverse qui fait que chaque article peut être découpé mis en peuse et plus ou moins oublié si on veut et absolument bah écoute parce que moi même je connais pas le dictionnaire des lois par coeur bah non non plus moi non plus est-ce que 1522 AB je serais capable de le nom un avocat tu demanderas un avocat il connait pas par coeur les textes non plus non non heureusement qu'on a des outils informatiques qui sont top et qui nous mettent sur des sites juridiques qui nous font des petits rappels à la loi et lui avec ça vous pouvez bénéficier de telle ou telle prestation qui vous est accordée alors réaction sur le chat mais le souci c'est que la loi est faite pour tout le monde pour tout le monde et c'est pas le cas oui bah je l'ai dit tout à l'heure je l'ai dit tout à l'heure je trouve pas ça normal par exemple le président de la république n'est pas concerné par les lois parce qu'on peut même pas le toucher moi je trouve ça pas normal ah mais la limiter c'est pas normal le temps qu'il est à la présidence oui mais c'est pas normal je suis désolé normalement non il devrait être d'ailleurs c'est le premier à essayer de faire respecter les lois alors c'est lui le premier qu'on incombe de les respecter c'est ignoble il veut se dire qu'en gros s'il discrimine quelqu'un on peut même pas porter plainte c'est parce qu'il est protégé ou alors il faut attendre 5 ans ah oui mais c'est abusé c'est abusé c'est ignoble quoi c'est déconne ça c'est un homme sans loi oui en plus c'est pas lui qui fait les lois c'est les députés donc c'est ça qui est marrant il doit les respecter en tant qu'homme bien sûr en tant qu'être humain il doit les respecter moi je trouve aussi bon pas de réaction téléphonique sinon on va passer à la suite si il devrait montrer l'exemple au président oui bien sûr bien sûr bien sûr mais on y croit tous c'est clair mais évidemment c'est clair le chat voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini